A 6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Repérez les consommations à risque pour mieux les traiter. Bonjour docteur Kirzak. Bonjour Thomas. Ce matin vous avez tenu à nous parler des addictions, le tabac, l'alcool, la drogue, car la Haute Autorité de Santé vient de mettre à votre disposition, vous les médecins, un nouvel outil. C'est quoi cet outil ? Quel en est le principe ? Et donc vous les patients, parce que c'est peut-être un questionnaire que votre médecin vous proposera, un questionnaire très court de quelques minutes que votre médecin, que tout professionnel de santé va pouvoir proposer pour repérer très précocement les addictions et les trois principales addictions. C'est le tabac, c'est l'alcool et c'est le cannabis. Et en quelques minutes, l'objectif c'est par 2-3 questions de pouvoir dépister et intervenir de manière brève pour pouvoir porter au dossier médical. Alors le tabac, on met très souvent cette question-là, ça fait partie d'un interrogateur médical. Par contre l'alcool et le cannabis, on voit clairement que c'est un peu sous-estimé en consultation. Et en quoi ça va vous aider d'avoir ce questionnaire ? Parce que la fois que ça sera marqué sur un dossier, c'est pas ça qui va régler le problème. Ça sera marqué sur un dossier, mais ça va permettre surtout de repérer, d'évaluer la consommation, d'évaluer les risques, de proposer une intervention brève. Et on sait qu'en alcoologie, depuis 10 ans, une intervention très courte, une démarche partenariale, le fait d'évaluer ce risque patient-médecin permet déjà une certaine efficacité et puis ensuite d'accompagner durablement, parce que l'objectif c'est d'accompagner, c'est de suivre et c'est de faire des points réguliers. Alors ce questionnaire va être proposé une fois par an, en tout cas c'est la périodicité qui est proposée, mais c'est l'accompagnement derrière pour tout le monde lors d'une consommation d'alcool ou de tabac par une question, est-ce que vous savez la consommation à risque par exemple pour l'alcool ? C'est trois verres chez les hommes, au bout de trois verres c'est déjà une consommation à risque et c'est deux verres chez les femmes. Et puis il y a les consommations occasionnelles, on y pense moins, mais lors d'une occasion festive, plus de quatre verres, c'est déjà considéré sur le plan de l'alcoologie, sur le plan thérapeutique comme étant une consommation à risque. Ça commence jeune les addictions docteur ? Oui ça commence jeune et d'ailleurs il y a des situations à risque. Alors on avait parlé lors de cette chronique de la femme enceinte, où là c'est consommation zéro bien sûr, mais chez les jeunes, moins de 25 ans, on sait que ce sont des comportements à risque, surtout s'il y a des consommations sous forme d'intoxication massive. Vous savez, plus de six verres en une fois, c'est le fameux binge drinking. Et puis il y a souvent chez les jeunes des associations, des polyconsommations, alcool, plus tabac, plus cannabis ou d'autres substances psychoactives et ce sont autant de facteurs de risque. Alors c'est vraiment un questionnaire, c'est tout neuf, c'est tout frais. Est-ce que vous pensez que ce repérage précoce va permettre de guérir, de mieux accompagner ? On guérit vraiment d'une addiction ou on reste fragile pour la vie ? C'est déjà un outil commun pour tous les professionnels de santé, c'est leur proposer cette démarche et que ça s'intègre dans une démarche de routine. Beaucoup le font déjà, mais ça va permettre d'élargir et de repérer plus précocement. Et puis ce n'est pas uniquement pour le diagnostic, c'est aussi pour le traitement bien sûr. Et c'est pour avoir cette intervention très courte, cette démarche partenariale. Et ce n'est pas que des mots, c'est essayer d'évaluer. Il y a des échelles assez précises sur la motivation, sur le bon moment pour diminuer cette addiction. Et puis c'est surtout accompagner pour pouvoir guérir, pour pouvoir réduire ces consommations et éventuellement s'aider et orienter les patients vers des consultations spécialisées type consultation d'addictologie pour pouvoir vraiment réduire et guérir durablement. Et puis ça permettra de parler d'un sujet, les personnes qui ont un penchant alcoolique n'aiment pas en parler. Souvent ils essayent de le cacher au maximum. Donc là j'imagine que ça va être aussi un thermomètre et une lumière. Ça permet de mettre ce thermomètre justement en consultation, thermomètre qui n'était pas toujours utilisé. Il est la nuit aux urgences et le matin avec nous à 7h05 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kirzek, à demain Gérald. A demain, bonne journée.